Nouvelle vidéo les gars et c'est tous mes achats sneakers de ce mois d'octobre, il y a de tout, des paires pour resell, des paires pour agrandir ma collection, j'ai eu une opportunité de choper une pépite que je cherchais depuis tellement longtemps, donc voilà reste bien jusqu'à la fin et ça pouvait pas bien se passer, tu le sais à chaque fois dès qu'il y a trop d'achats de Nike, il y a des boulettes. Une boulette mon ref, t'es pas prêt, t'es pas prêt de ce que je vais t'annoncer quand on va ouvrir la box, c'est n'importe quoi, on voit ça ensemble, mais c'est la dernière vidéo de ce mois d'octobre et il est temps de faire gagner le hoodie New Era, il est juste ici sur son centre tout neuf et ça sera Timeo Timeo avec son commentaire, encore une vidéo incroyable, qui gagne le hoodie, viens me contacter mon gars, envoie moi ton adresse, ton nom et toutes tes coordonnées sur Insta et je t'envoie ça, mais les gars, bougez pas, j'attrape le lot pour ce mois de novembre et je fais gagner un ensemble de ma marque Amethyst, t'as le Jogo et le Kroonek en gris avec le logo imprimé dans le dos et tout, c'est du délire, mais voilà, c'est cadeau, c'est pour moi, on s'abonne, on like, on commente sous toutes les vidéos du mois de novembre et l'un d'entre vous recevra l'ensemble et on commence avec une box toute noire de chez Jordan, très très rare, première fois que je vois ce genre de box avec le logo Wings ton sur ton brillant, c'est pas mal, ça change et à l'intérieur, c'est moi qui avais acheté ça, oui, c'est pas le voisin Alex, arrête de dire ça, la paire, c'est une taille 47 parce que je m'étais imaginé que ça pourrait coter un petit peu plus à la revente, c'est la French Blue avec une paire de lacets rouges en plus comme on peut voir, certains diront que c'est la hyper royale du pauvre, c'est vrai, c'est un peu vrai, elle a une valeur à la revente aux alentours des 200 euros je dirais et la qualité du cuir du dint légèrement effacée comme ceci avec le souche gris, le logo Wings rouge et donc c'est pour ça qu'elle s'appelle la French Blue, les gars, bleu, blanc, rouge mais moi j'aime pas trop les lacets rouges, je vous conseille de laisser les lacets bleus foncés comme ceci et sur la languette on retrouvera le Jumpman Air comme ceci en rouge, ça donne un tout petit peu de détails et donc voilà, ça se retrouvera sur mon drop alexiedair.com très prochainement, je hold, je tiens les paires jusqu'à la fin novembre, début décembre là où je pense et j'ai l'espoir de vendre les paires le plus rapidement et le plus cher possible pour Rissell, les gars, gagner un peu d'oseille mais vraiment cette Jordan 1 mid, c'est vraiment une paire que je valide et on va continuer les gars avec du bleu et du blanc et cette fois-ci ça sera la Dunk Argon alors vous étiez nombreux à win et moi aussi, donc là c'est un 44,5 donc encore une fois pour Rissell, son prix c'était de 130 euros je pense qu'elle a une valeur aux alentours des 160-180 euros alors ce qu'il faut savoir c'est que cette Argon est déjà sortie en 2001 voilà, ça date un petit peu maintenant et donc voilà, c'est une réédition avec une petite histoire le modèle Argon coloré emblématique on a pu voir la collab avec Union, eux aussi nous avaient sorti un modèle Argon et donc voilà, deux tons de bleu, un plus clair, un bleu foncé sur la toe box et à l'intérieur et sur le montant de ta cheville ainsi que la broderie à l'arrière au niveau du talon des lacets blancs, un souche blanc, la midsole blanche et la haute sol bleu clair non franchement, moi j'adore mais comme je disais tout à l'heure je pense que cet été, ça, ça sera vraiment la paire parfaite à avoir avec son t-shirt, un t-shirt blanc, juste la paire, une casquette à l'envers et t'as un flot de malade moi je continue à kiffer les Dunks 50ème restock de Dunks Panda plus tard j'en ai encore eu une en 40 et demi tout le monde connait, vu et revu dans la street, ça court les rues mais voilà, moi j'aime bien, c'est pas parce que tout le monde l'a et tout et pas de personnalité, je sais pas quoi la paire, elle a une shape, elle a un flow elle passe avec tout tout le temps, du noir, du blanc les gens kiffent et adorent la portée mets un petit outfit original au-dessus fais-toi kiffer autrement avec telle ou telle pièce franchement, c'est un classique, un basique il en faut une dans sa collection et ça aussi, ça aussi pour moi c'est un hit de la sneaker et New Balance nous a aussi sorti son coloris panda sur un modèle de 550 à 130€ j'ai été un peu déçu les mecs on voit un peu long, plus de 10 jours pour recevoir sa paire je trouve ça un peu dommage de la part d'une telle enceinte quand tu vois que les concurrents style Adidas, Yeezy et Nike t'as ta paire sous 48h franchement, la paire est tellement plus calée plus robuste qu'une Dunks c'est vrai, il faut le dire alors renfort la qualité du DIN sur le portour de l'autobox c'est complètement dingue le logo imprimé à l'arrière NB ça déchire l'énorme languette avec le New Balance et encore une fois le logo le 550 imprimé sur le montant qui vient attraper les lacets et le N en relief comme ceci franchement, j'ai commencé à m'y faire il n'y a pas si longtemps que ça sur ces modèles de 550 au début, j'avais du mal et je trouve encore une fois que ce coloris sera un de mes préférés donc voilà, dites-moi les gars est-ce que vous en pensez dans les commentaires ça m'intéresse bien sûr que dans mes achats d'octobre il fallait de la Yeezy les gars, moi je peux pas m'en passer c'est comme ça certains adorent, d'autres détestent apparemment Adidas s'est mis à détester aussi ils ont dégagé Kanye West suite à ses propos racistes et antisémites voilà, bon, le bug s'est excusé il est barjot, on est au courant mais moi je continue à kiffer les produits j'espère qu'il va revenir qu'il y aura une suite et que dans la sneaker on a besoin de personnages un peu maboules et que de temps en temps il en ressorte une dinguerie parce que très clairement depuis le décès de Virgil Abloh les décès lors du concert de Travis Scott à Astroworld c'est très calme on s'ennuie un petit peu je trouve donc voilà il manquerait plus que Kanye West finisse derrière les barreaux et il nous reste qui ? Sean Wotherspoon qui va nous faire des ASICS ouais, bon, là on est fini moi je tire le rideau j'ai plus rien à présenter tu vois ce que je veux dire donc j'ai reçu des accès exclusifs sur l'application Adidas Confirme et j'ai choisi de choper cette Yeezy 700 Dark Glow alors les empiècements en plastique en relief effet squelettique s'illumine en vert dans le noir c'est le Glow in the Dark j'ai acheté ça en taille 43 et encore une fois c'est pour resell parce que si je l'avais prise à ma taille je me laisserais garder prix retail 210 euros à la revente ça va tourner aux alentours des 300 donc il y a encore un marché des gens qui achètent et tout donc voilà et sûrement qu'avec toute cette histoire Kenny West et Adidas qui ne vont plus collaborer ensemble sûrement que les anciens modèles risquent à eux aussi prendre de la valeur moi j'adore et à tel point que je m'en suis pris une pour moi les gars vous l'avez vu sur Instagram ça sera la Fateslate et j'ai rock ça lors de mon week-end en amoureux à Paris avec ma copine et je l'ai porté tout le week-end j'ai marché 3 jours dans toutes les rues de Paname avec j'ai jamais eu mal au pied et la paire elle n'a pas bougé j'ai même pas mis un coup d'éponge pour la passer avant la vidéo et voilà les gars ça fait grave plaisir les paires de Yeezy c'est vrai que c'est cher mais ça dure dans le temps celle-ci aussi a fini par faire sold out et se retrouve sur le marché du resell à environ 260-270 euros et j'adore encore une fois les empiècements translucides en plastique sont glow in the dark donc ça s'illumine dans la nuit l'anecdote c'est que j'ai changé les lacets parce qu'ils sont comme ceci une boucle fermée et tu peux pas déverrouiller ok là ça ça ne s'écarte pas t'es obligé de mettre un coup de cut bref vous avez suivi ça comme des malades sur tous mes réseaux sociaux et donc voilà moi j'adore j'en attrape tout de suite une autre je sais pas si tout le monde est au courant les gars mais cette année c'est les 40 ans de la Air Force One et il fallait que je marque le coup donc ça c'est vraiment une paire pour moi et ma collection et oui les gars je fais pas que resell ne croyez pas et donc voilà la box est pas très belle je suis un peu déçu mais à l'intérieur ils ont fait l'effort de mettre un papier un peu original ça c'est le bon de retour et ça sera une Air Force One feel free let's talk je traduis les gars se sentir libre et le dire et alors énormément de détails de références qui moi ça me fait quelque chose tu vois ce que je veux dire donc on est sur un fond rose mais les souches vont être complètement différents là on va avoir un vinyle vert là à l'intérieur un gros cuir gros grain jaune un cuir craquelé en bleu comme ceci et un cuir lisse à l'intérieur sur la paire de gauche la midsole bien jaune orange pour un look ultra rétro la midsole sera vert kaki et on va retrouver des gros coups de marqueur sur le R en référence à notre ami Virgil Abloh l'empiècement au niveau du talon est chromé comme ceci et au niveau de la languette brodée avec un fil doré anniversary edition au niveau du talon on retrouvera le slogan de la paire incrusté dans le cuir mais je trouve que les Air Force One en termes de confort c'est beaucoup trop sous-coté je sais pas si c'est parce qu'elle taille un peu trop grande et que du coup on est à l'aise dans nos paires Nike est très fort pour fêter les anniversaires nous sortir des modèles un peu spécifiques et très originaux donc voilà quand c'est bien il faut le dire aussi mais là maintenant c'est le moment où on se fâche on passe du meilleur au pire là maintenant tout de suite tous les dimanches je fais le calendrier sneaker je suis pas mal renseigné j'ai les infos à droite à gauche et tout qu'est-ce qui va sortir et il y avait une paire qui m'intéressait notamment pour resell et cette paire c'était la Dunk Driftwood donc elle est inscrite là tu vois sur la box en 44 et demi en même temps je fais du contenu je la montre sur Youtube tout se passe à merveille tu connais et puis là tout à l'heure j'inbox les paires je range les cartons je range le studio et donc je vérifie un petit peu les paires tu vois je fais un petit check je prépare gentiment la vidéo et là j'inbox frère frère c'est quoi ça c'est pas la bonne paire c'est quoi mais les gars ils m'ont pas mis la bonne paire dans la box je vais exploser ma tête les mecs c'est quoi quelqu'un connait et est capable de me dire qu'est-ce que c'est cette paire mais ça en est en rien la Dark Driftwood l'autre elle ressemble à une espèce de cookie tu vois rien à voir le coloris est complètement différent ils m'ont envoyé une paire qui n'est pas sortie et elle est même pas dans les radars et je montre la paire à Noéline tu vois ma copine et elle se met à recherche elle a pas lâché elle a trouvé le site de krump.com qui en parle c'est la Dunclo Canyon Rouille Valerian Blue mais on est vraiment sur un coloris rouille un bleu marine du blanc la semelle est légèrement jaunâtre au niveau de la midsole outsole bleue la languette la broderie blanche comme ceci c'est assez simple on va pas se mentir elle n'est jamais sortie je l'ai pas trouvé donc c'est pas une réduction c'est un nouveau coloris quelques traces de colle enfin voilà tu connais la qualité de Nike regarde là ça déborde un peu de partout on va pas se mentir alors est-ce que j'ai gagné au change ou pas entre celle-ci et la Dark Driftrood j'en sais rien à mon avis les deux c'est des briques comment je fais pour reseller ça maintenant j'ai une box et une paire qui n'ont rien à voir dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé s'il vous plaît les gars parce que là moi c'est du jamais vu tu commandes un produit tu reçois même pas le bon Nike vous êtes beaucoup trop fort merci de nous faire rigoler merci la sneaker et maintenant c'est ma pépite mon graal une paire que je cherche depuis des années et je n'exerce pas donc voilà faut que vous voyez ça les mecs papa papa vrai box vrai bail tout le monde a reconnu oui les gars ça va être de la Nike Off-White un abonné ma DM ouais j'ai ça à vendre est-ce que tu veux me l'acheter je te fais un giga tarot j'ai besoin d'oseille bref on s'est arrangé je l'y ai acheté 250 euros mais voilà parce que la paire elle est un peu portée on va juger l'état ensemble papier jaune papier blanc de soie à l'intérieur et c'est la Dunk of One Michigan à ma taille en 44 et demi alors le cuir est ultra fragile j'ai la 0.1 j'en ai déjà eu plusieurs en main et donc c'est vrai que ça a plissé ça a crise un peu de partout mais je trouve que ça va on s'en sort pas trop mal la paire est carrément portable tu vois les étoiles elles ont pas trop bougé non franchement j'aime bien je valide le double lassage rose sur le dessus la midsole blanche outsole bleu foncé avec les lacets comme ceci shoe laces jaune imprimé et le zip tie très original il sera blanc translucide avec les inscriptions Nike et Off-White elle faisait partie d'un pack de 3 avec la pin green et la university red qui sont absolument magnifiques et le temps passe les gars c'est abusé putain j'ai vraiment l'impression que cette paire elle est sortie ouais l'année dernière ou il y a un an et demi mais pas 3 ans et ben si les gars décembre 2019 et la seconde elle est comme ceci donc voilà ça c'est vraiment une paire pour moi je vais aller faire un shooting insta avec ce banger elle est tout simplement magnifique la seconde a pas vraiment crise elle non plus l'état est vraiment correct je dirais un bon 9 sur 10 en tout cas pour moi je pense qu'elle a une valeur aux alentours des 350-400 euros même dans cet état là donc j'ai vraiment fait une affaire tu likes tu t'abonnes merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici bonne chance à tous pour l'ensemble de ma marque à métis et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo merci à tous et bon dimanche